Aujourd'hui, avec la communauté d'abondance, je lance un cri du cœur. Je fais ça parce que je pense que la crise du coronavirus a fait réaliser à plusieurs la précaïté de notre système, et surtout à quel point on est dépendant de ce système-là pour répondre à nos besoins de base. Ça peut faire peur de penser comment ça se serait si l'électricité arrêterait de fonctionner, si le robinet arrêterait de faire couler de l'eau, ou si les cigars arrêteraient d'avoir de la nourriture, par exemple. Mais ça, ça fait peur seulement parce que le seul modèle que nos générations connaissent est basé sur l'économie. L'économie, elle a créé l'argent. Elle est fictive parce que dans la vraie vie, elle cause souvent l'appauvrissement de nos vraies richesses. Mais l'argent, elle ne se mange pas plus qu'elle se boit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à tout le monde pour qu'ensemble, on commence à bâtir un système à côté du système existant. Une de nos missions va être de créer un réseau d'abondance local et autonome. Par local, j'entends « disponible pour tout le monde sur le territoire sans les transports modernes ». Par autonome, je veux dire que les systèmes qui nous maintiennent en vie devront pouvoir fonctionner, être réparés et être entretenus sans outils modernes. Aussi, seulement avec des ressources qu'on va trouver dans le périmètre. La deuxième mission, c'est de pouvoir encourager, supporter et représenter n'importe quelle initiative pour n'importe qui, n'importe où qui veut aider l'abondance. Ça fait qu'on va pouvoir parler d'arbres fruitiers, d'économie d'eau, de n'importe quoi. Puis sans nécessairement, avec les mêmes critères de « pas de modernité, pas de technologie », on veut ici et maintenant pouvoir commencer à créer une abondance autour de nous. Le seul critère, c'est de faire mieux qu'avant. Aujourd'hui, je rêve d'abondance. Je rêve de voir des jardins, des arbres fruitiers et des arbres à noix remplacer les pelouses actuellement traités et tendus. Je rêve de nous voir nous réapproprier nos savoirs ancestraux. Aujourd'hui, je rêve de voir les générations et les classes sociales se lever ensemble pour dire non à ce qui nuit à la vie et déjouer ce système économique et politique par une culture de l'abondance et de la fertilité. Autant pour la faune, la flore, mais aussi pour nos communautés et nos relations. Je crois que sans avoir à se plonger dans l'avenir, nous pouvons tous trouver autour de nous des bonnes raisons d'être et de faire autrement. Pour en nommer quelques-unes, les personnes âgées de plus en plus mises à l'écart, le taux de stress, les cancers, les maladies dégénératives et les inégalités sociales qui ne font qu'augmenter. Je suis conscient que le défi que je lance est énorme. Il y a beaucoup qu'on peut se faire à la maison pour créer l'abondance autour de nous. Mais dépendamment de notre situation, on va vite manquer de place, de temps, de ressources ou de connaissances. C'est là que nous aurons besoin les uns des autres. Je considère qu'actuellement, la meilleure façon de se réseauter et de s'organiser reste via Internet, malgré l'ironie que ça représente. Pour qu'on s'aide à remplir notre première mission, la communauté voudrait mettre en ligne des cartes interactives. Sur ces cartes-là, n'importe qui va pouvoir rentrer, pouvoir voir autour de lui ce qui se passe en termes d'abondance vitale dans sa ville. Donc de cette façon-là, on va pouvoir voir ce qu'il a déjà fait. On va pouvoir soit y prendre part pour apprendre, on va pouvoir travailler sur ce qui manque aussi comme abondance dans le cas où il y aura un bris de normalité. On va aussi créer parallèlement à ça un gros, gros guide sur toutes les notions de base qu'on a perdues au fil du temps pour que les gens qui veulent contribuer à ça, au moins, aient une espèce de ressource qui puisse aller se former pour ça. Je veux aussi vous inviter à créer dès maintenant des pages Abondance ma ville, dans le genre Abondance Longueuil ou Abondance Terrebonne. Si vous êtes dans une grosse ville, ça peut être juste Abondance mon quartier, genre Abondance Hochelaga. Le but de ces pages-là, ça va être de pouvoir créer entre nous une abondance rapidement sans aucune question d'argent. Donc ça va être la place pour pouvoir s'échanger des outils, échanger des matériaux, échanger des connaissances aussi. N'importe qui qui veut sortir un petit peu du système capitaliste où on doit payer pour tout est bienvenu là-dedans. Pour l'instant, les fondements de notre société restreignent en partie cette vision. Plusieurs initiatives visant l'autonomie et la résilience ne sont pas souhaitées ou même tolérées par nos systèmes capitalistes. Je crois que c'est impossible de continuer à restreindre le bon sens et obéir sans faire évoluer ce genre de loi désuète. Présente en grand nombre, autant au niveau municipal, provincial que fédéral, dans le milieu de l'alimentation, de la santé et de l'agriculture, partout. C'est pourquoi nous avons aussi besoin d'une équipe de droits du tonnerre pour faire cesser ces non-sens. Mais le plus important, c'est de commencer à semer l'abondance autour de vous, aujourd'hui, pour vous, mais aussi pour tout ce qui est dans votre environnement. Parce que c'est en marchant qu'on va découvrir le chemin ensemble. On a tellement d'autres projets en tête et tellement de besoins différents aussi. On vous invite à visiter notre page Facebook et notre site web pour pouvoir découvrir des liens, voire des idées, voire des tutoriels, des façons de créer l'abondance, la vie et le bonheur autour de vous. D'être là à là! Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne.